Comment les types de sols influencent-ils les cultures en corse? Dans la première partie, nous avons vu les différents types de sols que nous pouvons rencontrer en Côte d'Ivoire et nous retenons que les principaux types de sols rencontrés en Côte d'Ivoire sont les sols férigineux, les sols féralitiques et les sols hydromorphs. Nous allons vérifier maintenant la deuxième hypothèse que nous avons formulée au début. Et sous la forme interrogative, cette deuxième hypothèse se présente comme suit. « Les sols influencent-ils le développement des plantes? » Pour vérifier cette hypothèse, nous allons mener quelle activité? Alors, nous pouvons faire une observation. Alors, des études ont permis d'élaborer le tableau ci-dessous présentant les caractéristiques de différents types de sols et des plantes qui s'y développent. Alors, au niveau des résultats, vous avez le tableau à trois colonnes, vous avez les types de sols, vous avez les caractéristiques des sols et enfin les plantes cultivées et leurs caractéristiques. Et donc, ce tableau, il nous présente les caractéristiques des différents types de sols et des plantes qui s'y développent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Les sols féralitiques sont des sols profonds. Les plantes qui s'y développent ont de longues racines en général. Quant aux sols férigineux, ils sont peu profonds et sont favorables au développement des plantes à courtes racines. Les sols hydromorphes, quant à eux, sont des sols gorgés d'eau. Les plantes qui s'y développent ont des racines courtes. Une fois l'analyse faite, alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ou comment allons-nous expliquer ce que nous avons constaté tout à l'heure? Alors, les plantes qui se développent sur les sols féralitiques ont de longues racines. Pourquoi? Parce que, simplement, l'eau et les sels minéraux sont en profondeur. C'est le cas du cacaoyer, du colatier. Les plantes qui s'y développent sur les sols férigineux ont de courtes racines. Pourquoi? Parce que l'eau et les sels minéraux sont à faible profondeur. C'est le cas des céréales, de l'arachide, du coton. Enfin, sur les sols hydromorphes, les plantes qui s'y développent ont de courtes racines car l'eau et les sels minéraux sont à faible profondeur. C'est le cas du riz, du bananier, des cultures maraîchères. Les plantes prélèvent, donc, dans le sol, l'eau et les sels minéraux dont elles ont besoin. L'eau et ces sels minéraux sont dissous dans la solution du sol. Il faut savoir que seules les plantes ayant un système racinaire leur permettant de puiser ces substances nutritives dans le sol peuvent s'y développer. On dit alors que les plantes sont adaptées au sol sur lequel elles se développent. Nous allons tirer, maintenant, une conclusion à cette deuxième partie. Nous pouvons dire, ou nous pouvons retenir que les sols influencent le développement des plantes. Leur système racinaire est adapté au sol. En conclusion générale, les différentes régions de la Côte d'Ivoire sont caractérisées par des types de sols sur lesquels poussent des plantes adaptées. Pour mettre fin à cette leçon, nous allons faire une activité d'intégration. L'exercice 1 Voici une série de mots et groupes de mots relatifs à la localisation des sols et sur les relations sol-plante. Les mots sont sol féralitique, adaptation, côte racine, sol férigineux, sol hydromorphe, longue racine. Alors, vous avez le texte lacunaire qui vous est présenté. Alors, à l'aide de ces mots, nous devons compléter, à l'aide de ces mots et groupes de mots, nous devons compléter le texte lacunaire. Ça, c'est le premier exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième exercice. Les informations du tableau qui vous est présenté se rapportent aux relations entre les plantes et les sols. Dans une colonne, nous avons les types de sols. Dans l'autre colonne, nous avons les types de plantes. Alors, concernant les types de plantes, nous avons les plantes à longue racine, les plantes à côte racine, les plantes exigeantes en eau, les plantes peu exigeantes en matière organique. Les types de sols sont sol hydromorphe, sol férigineux et sol féralitique. La consigne. Associe chaque type de plante au type de sol qui lui convient en utilisant les lettres et les chiffres. Je vous donne quelques minutes, une dizaine de minutes pour pouvoir réfléchir sur cet exercice et nous nous retrouvons pour la correction dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons corriger maintenant l'activité d'intégration. Dans le premier exercice, il s'agissait de compléter un texte lacunaire à l'aide de mots et groupes de mots. Alors, on lit le texte et nous allons le compléter ensemble. En Côte d'Ivoire, il existe différents types de sols. Dans la partie nord, on trouve l'est. Alors, dans la partie nord, c'est quel type de sol on trouve ? Dans le cours, nous avons vu que nous trouvons les sols férigineux. Donc, un est associé à sol férigineux. Tandis que dans sa partie sud, on trouve l'est, un deuxième type de sol. Nous avons vu dans la leçon, il s'agit au sud, on trouvait les sols féralitiques. Donc, petit 2 correspond à sol féralitique. Dans les bas-fonds et sur le cordon littoral, on trouve l'est. Donc, dans le bas-fonds, sur le cordon littoral, nous trouvons quel type de sol ? Bien sûr, les sols hydromorphes. Alors, petit 3 correspond à sol hydromorphes, sur lesquels poussent des plantes à cycle court et à... Donc, les plantes à cycle court, généralement, on les associe, donc c'est des plantes à courtes racines. Donc, petit 4 correspond à courtes racines. Les plantes A, donc, quelles sont ces plantes, ici, qui poussent sur les sols féralitiques ? Bien sûr, c'est les plantes à longues racines. Donc, petit 5 correspond à longues racines. Ces plantes sont adaptées à ces sols. On parle de quoi ? D'adaptation. Donc, petit 6, adaptation de la plante au type de sol. Sous-titrage ST' 501 Nous passons à la correction de l'exercice 2. Il s'agissait d'associer chaque type de plante au type de sol qui lui convient, en utilisant les chiffres et les lettres. Alors, 1. Plante à longues racines. A quel type de sol sont adaptées les plantes à longues racines ? Alors, ici, dans la leçon, nous avons bien vu qu'il s'agit bien des sols féralitiques. Alors, nous associons 1 à C. Donc, 1 C. Petit 2. Plante à courtes racines. Les plantes à courtes racines, nous avons bien vu que ces plantes-là se développent dans les sols hydromorphs, ainsi que dans les sols férigineux. Donc, 2 est associé à A. 2 est encore associé à B. 3. Plante exigeante en eau. Les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau pour se développer, se développent dans quel type de sol? Alors, ici, nous avons vu que les plantes ici qui se développent dans les sols hydromorphs, ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Alors, 3 est associé à Petit A. En fait, les plantes exigeantes en matière, ou peu exigeantes, pardon, en matière organique. Les plantes peu exigeantes en matière organique, nous avons, donc, poussent dans quel type de sol? Nous avons vu, effectivement, que les plantes peu exigeantes en matière organique vont pousser dans deux types de sols essentiellement, les sols férigineux et les sols féralitiques. Donc, Petit 4 est associé à B, à Petit B, et 4 est encore associé à C. Je vous remercie. Nous nous retrouverons pour une nouvelle leçon. À une prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada